Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet 1 Minute Quintet bien entendu qui est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce vendredi 18 novembre direction l'Hippodrome de Paris-Vincennes On reprend les bonnes habitudes avec un Quintet Plus qui se disputera en nocturne un The5 chez notre partenaire Ce sera la troisième course du programme de cette réunion Une, le prix Mizar, une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 ans n'ayant pas gagné 170 000 euros Voilà, une opposition assez intéressante, une course européenne 15 concurrents qui vont découdre sur 2100 mètres le parcours de vitesse de la grande piste de Vincennes avec un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart et prévu aux alentours de 20h15 Donc avant le coup j'ai envie de vous dire que la solution elle se situe certainement en première ligne avec vraiment des points d'appui assez solides On va commencer avec le concurrent, la concurrente que j'ai retenue en 3 J'ai retenue une jument, ce sera le numéro 3 Galaté de Chenu J'adore cette jument, c'est vraiment l'engagement visé On connait Jean-Michel Baudouin, on sait comment il prépare ses chevaux C'est vrai qu'elle a couru deux fois après plusieurs mois d'absence Et voilà, l'engagement maintenant est vraiment idéal Alors 170 000, c'est assez loin quand même du plafond Elle est à plus de 8 000 euros du plafond maintenant Elle a le meilleur chrono sur ce parcours en 1.11 comme vous le voyez Elle avait vraiment trotté de belles manières au printemps sur ce tracé Et c'est vrai que voilà, Louis Baudouin lui sera associé, il la connait Il s'est déjà très bien servi de cette bonne jument Voilà, on aurait préféré peut-être voir Eric Raffin qui sera sur Godepsou Donc l'hésitation est permise entre le 3 et le 2 Moi, par rapport au chrono, j'ai préféré retenir le numéro 3 Galaté de Chenu D'autant que c'est vraiment un entraînement en grande forme en ce moment Depuis le début du meeting, Jean-Michel Baudouin n'a pas raté beaucoup d'engagement Donc voilà, je pense que cette Galaté de Chenu est vraiment capable de poursuivre sur la lancée de l'entraînement Et pourquoi pas même de l'emporter Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, un Godepsou Alors la dernière fois, il a terminé seulement 5e du côté de Beaumont Alors qu'il était favori, maintenant il était seulement déféré des antérieurs Là, on défère des 4 pieds Vous le voyez, la série de victoires ici, premier, premier, premier C'était au printemps, il a notamment gagné plusieurs courses sur des parcours de vitesse en région parisienne Notamment à Anguin Voilà, il est vraiment très régulier Lui aussi, je pense qu'on a vraiment attendu cet engagement pour le préparer avec soin Et le déférer des 4 pieds Numéro excellent derrière la voiture, le numéro 2 Voilà, ça va se jouer au parcours entre le 2 et le 3 à mon avis Mais c'est vrai que si on fait confiance à l'expérience d'Éric Raffin Il a de fortes chances de pouvoir dominer le jeune Louis Baudouin Mais attention, je pense vraiment qu'il peut y avoir match En tout cas, c'est pour ça que j'ai retenu le numéro 3 devant le numéro 2 Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 6 Jason Dragon Il n'y a pas grand chose à inventer, j'ai l'impression, dans ce quintet Il y a pas mal de concurrents qui font preuve de points d'appui solides En tout cas, ce numéro 6, Jason Dragon Il est tombé sur un os dernièrement du côté d'Anguin Avec Enjoy the Game Mais c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse Qui apprécie ce parcours D'ailleurs, il n'a couru qu'une seule fois sur ce tracé Il s'y est imposé Donc c'était avec Alexandre Avriard en plus Donc vraiment tout pour plaire Numéro 6 derrière l'autostart C'est pas un problème, c'est un cheval qui est maniable Qui est capable d'adopter toutes les tactiques Voilà, vous le voyez, un seul faux pas Ces dernières semaines, ces derniers mois Vraiment pour le coup, rien à lui reprocher Je pense que son entraîneur refait le déplacement en région parisienne Avec de légitimes ambitions Ensuite, en quatrième position Bah écoutez, Wonderby Pareil, une jument qui est en grande forme Gabrielle Germini, qui la connait parfaitement A très bon numéro derrière l'autostart Elle est dans sa catégorie Alors c'est vrai que la dernière fois Il n'y avait que les juments au départ Là, il y aura les mâles Mais elle a déjà prouvé qu'elle était compétitive Face aux chevaux Donc voilà, c'est pas un souci Très bon numéro derrière la voiture Elle aussi est capable aussi bien de prendre tête et corde Que d'attendre On peut faire confiance à Gabrielle Germini Pour lui donner un parcours aux petits oignons Voilà, ça va être une question de déroulement de course Également avec cette Wonderby Mais elle fait partie des priorités Et des concurrents Qu'on peut logiquement Faire confiance Auquel on peut logiquement accorder notre confiance Pour jouer les premiers rôles Ensuite, derrière ces quatre concurrents Je suis parti en deuxième ligne Avec le numéro 12 Criterion, Criterion Qui reste sur des bonnes tentatives Les deux dernières fois d'ailleurs C'était sur des parcours de vitesse Alors si, la dernière fois C'est trop monté sur 2175 mètres La fois précédente C'était devant Gardner Shaw Le 29 octobre Sur un 2100 mètres Déjà avec Nicolas Bazir Et déjà Le cheval s'est lancé en deuxième ligne Voilà Pas forcément une grosse marge de manœuvre En tout cas pour la victoire Ça va être compliqué Avec ce numéro en deuxième ligne Mais le cheval est en forme L'entourage est confiant Donc voilà Je l'ai retenu en cinquième position Plutôt pour une place Si ça se passe bien Une 2-3ème place sur le podium Ce serait vraiment le bout du monde Mais avant le coup Il a vraiment son mot à dire Pour une 4-5ème place Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le numéro 8 Un Gardner Shaw Alors Gardner Shaw C'est un cheval qui est arrivé Sur notre sol En fin d'été Qui avait réalisé une bonne Une bonne tentative de début En se classant 5ème Du côté de Beaumont Dans un quintet Où il en avait fait beaucoup Durant le parcours Et c'est vrai que c'est un cheval Vous le voyez Qui est assez régulier Pour la petite anecdote Depuis qu'il est arrivé Sur notre sol Il n'a jamais été drivé Par le même driver Et c'est une nouvelle fois Un pilote Qui va le découvrir Avec Franck Nivard Numéro 8 Der L'Auto Start J'aime moyen La dernière fois Il avait le numéro 4 Lorsqu'il a été battu Par Criterion Du coup C'était difficile pour moi De le retenir devant Criterion C'est pour ça Que je le retiens seulement En 8ème position Mais voilà La dernière fois Il découvrait également Le parcours des 2500 mètres De la grande piste Peut-être qu'il va afficher Des progrès sur cette sortie En tout cas Des deux pensionnaires De Jorgen Vestholm C'est vraiment celui Qui détient La plus belle carte à jouer En 8ème position J'ai retenu le 13 Graveleta Alors Graveleta Elle est beaucoup moins tranchante Qu'au printemps Au printemps Elle avait réalisé De belles performances Sur cette piste Et même sur ce parcours Elle avait été battue Par Galacté de Chenu Mais elle avait battu Il me semble Elle avait battu qui ? Elle avait battu Un concurrent qu'elle retrouve Et qui me plaît tout particulièrement Je crois que c'était C'était Jason Regardez Par acquis de conscience Mais elle avait vraiment Des lignes favorables Cette Graveleta Regardez Voilà Battu par Galacté de Chenu Et 2ème derrière Gachaspi On batte à Wonderbee Voilà C'était à Wonderbee Qu'elle avait battu Donc voilà Une très bonne ligne Il est resté sur ce parcours Voilà une 12-1 Une 11-2 Sur ce parcours C'est vraiment un excellent chrono Alors la dernière fois Amiens Elle m'a un petit peu déçu Je suis un peu resté sur ma faim C'est pour ça Que je la retiens seulement 7ème En plus elle a un numéro en seconde ligne Mais c'est vrai Que sur la foi De ce qu'elle a fait au printemps Elle a vraiment Une très bonne chance théorique Mais bon Encore une fois La forme est un peu douteuse Et le numéro en seconde ligne Me rassure pas forcément C'est pour ça Que je la retiens seulement 7ème Et en 8ème position Bah écoutez J'ai retenu le numéro 7ème Galaxie de flammes Qui après plusieurs semaines d'absence A désormais 3 parcours dans les jambes On défère des 4 pieds Ça incite à l'ambiance Alors maintenant Le seul problème avec elle C'est qu'au niveau Des performances Sur les tracés réduits Bah il n'y a pas grand chose A se mettre sous la dent Elle a déjà couru Avec le mode de départ auto start C'est pas un souci Mais plutôt Sur des parcours un peu plus loin Notamment à la capelle Ou au croisé la roche je crois En tout cas C'est une jument Qui est dans sa catégorie Avec ce numéro 7 Il faudra quand même Que ça se passe bien Surtout qu'il y a des concurrentes A son intérieur Qui vont certainement partir Un peu mieux Donc voilà Ça va être une question de parcours Mais voilà Plutôt pour une 4ème place Moi j'ai retenu En fin de combinaison Et en cas de non partant J'ai retenu le 14 Mathéo Dreve Difficile un petit peu De situer ce concurrent Maintenant Déferré des 4 pieds Jean-Michel Bazir On est obligé de s'en méfier Sans en faire une première chance Parce que A l'attelage Même s'il a montré Quelques moyens C'est pas non plus extraordinaire Et il est souvent fautif Mais bon S'il se montre sage Attention Pourquoi pas Pour une petite place On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 3 Que j'ai retenu devant le 2 Le 6 Le 4 Le 12 Le 8 Le 13 Et le 7 Et en cas de non partant Le 14 En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi 3 et 2 Galactée de Chenu Et Godepsou C'est vraiment 2 chevaux Qui ont certainement visé la course Et qui devraient lutter Activement pour la victoire Derrière Voilà Entre le 6 Et le 4 C'est vrai que C'est 4 concurrents Qui me plaisent tout particulièrement J'ai retenu le 6 Jason Dragon Devant le 4 Au Wonderbee Mais l'arrivée Pourrait bien entendu Être inversée Ce sera bien entendu Comme je l'ai dit Une question de déroulement de course Mais c'est vraiment 4 concurrents 3, 2, 6 et 4 Qui avant le coup Apparaissent très solides Je vous rappelle également Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf.fr.com On va faire également un point Sur le Quintet Plus Qui se disputait Du côté de Chantilly Un peu moins de surprises Par rapport au Quintet Qui s'est disputé mardi Sur la PSF Quand il y en a Cette fois-ci Les favoris Qui s'illustrent Avec le 7 Le 6 et le 10 Il fallait le tenter Le nomade Qui court très très bien Pour s'imposer Ouvrir son palmeresse Au niveau des Quintets Très belle fin de course Pour ce numéro 4 Et puis le 8 Agapimilla Qui faisait une rentrée Qui surprend également En arrachant la 5ème place Du côté de nos deux rubriques Bah écoutez Thiers et quartés Qui vous sont indiqués Par Top Prono Mais regardez les trios Du côté De Turf Section Plus de 1200 euros Pour deux trios Qui vous ont été indiqués 1131 du côté De Top Prono Vraiment une très très bonne Journée 400 365 320 Vraiment Grosse Grosse journée Au niveau des trios De la part de deux rubriques Que vous pouvez tester C'est à partir de 1€ par mois L'offre découverte N'hésitez pas C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye